Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous sommes avec une invitée très spéciale que vous reconnaissez peut-être. C'est notre amie Gina qui nous vient tout droit de Corée du Sud. Bonjour les amis, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vus et je suis très ravie de réparticiper à cette nouvelle épisode d'Easy French. Enchantée ! Et aujourd'hui, on va aller demander aux gens si le français est une langue difficile. C'est parti ! Est-ce que vous diriez que c'est difficile d'apprendre le français pour des étrangers ? Oui, même moi j'ai du mal, donc oui. Est-ce que vous pensez que le français est une langue difficile à apprendre pour les étrangers ? En tant qu'étranger qui a dû apprendre le français ? Oui, c'est dur. Il y a trop d'exceptions, il y a trop de règles. Surtout en fait, la prononciation, c'est vraiment des sons qui ne sont pas habituels dans d'autres langues. Moi je parle d'espagnol de base, et ce n'est pas tous les mêmes sons. Alors que l'inverse est plus simple à faire. Ensuite la conjugaison, compliqué, le fait de genrer tous les mots, compliqué. Donc oui, c'est vraiment pas simple. Est-ce que vous pensez que c'est difficile d'apprendre le français ? Énormément. Pourquoi ? Je suis en études de lettres et d'histoire, et j'ai une amie qui est chinoise, donc Lin Jun, et elle a mis deux ans à apprendre le français, et elle parle extrêmement bien. C'est super court comme temps, et elle parle vraiment très bien. Mais il y a plein de subtilités que nous on comprend, par exemple dans la formation des phrases, ou même dans les mots, etc., qui sont totalement incompréhensibles pour les étrangers. Donc même niveau syntaxe, etc., c'est extrêmement compliqué d'apprendre le français. En tant que coréenne, j'ai une question. En français, il y a deux types de mots, comme masculin, féminin. Est-ce que vous pouvez trouver directement ce qui est masculin et pas féminin ? Oui, mais ça dépend des mots. Il y a des mots piégeux. On ne sait pas tellement, et même on se trouve par exemple une anémone ou un anémone. Je viens de dire l'exemple, je ne sais pas lequel est lequel. Mais oui, c'est à l'oreille. Donc c'est compliqué à apprendre, je suis désolée. Est-ce que vous pensez que c'est difficile pour les étrangers d'apprendre le français ? Oui, je pense que c'est une langue très difficile à apprendre, oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile selon vous ? Je pense qu'il y a beaucoup de règles de grammaire, avec des exceptions. Le fait que les noms communs soient genrés. Une girafe, un éléphant. Je pense que c'est très, il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur. Je pense que c'est vraiment difficile. Est-ce que vous pensez que le français est une langue difficile à apprendre ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute la grammaire, les conjugaisons, les verbes irréguliers. Je pense que ce n'est pas intuitif, comme certaines langues. Moi, j'ai étudié les langues étrangères. Même pour les français, est-ce que c'est difficile, comme la conjugaison, les grammaires ? Oui, c'est difficile. Je pense que quand on est étranger et qu'il y a des règles, par exemple, le verbe va changer en plan milieu de la conjugaison. Je trouve que c'est hyper difficile à apprendre, il faut retenir toutes ces règles. Je pense que ce n'est pas facile d'apprendre le français. Moi, je suis coréenne et pour moi, c'était vraiment difficile d'apprendre le français. Il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, la prononciation, c'était vraiment étonnant. Par exemple, la prononciation, surtout les R, on n'existe pas en coréen. Du coup, c'était vraiment difficile à pratiquer ce genre de son. Et aussi, les cramaires en français, il y a plusieurs cramaires vraiment compliquées, comme subjuntif, subjuntif passé, conjugaison, bien sûr, comme ça. Et en tant qu'ils débutants, c'était vraiment pas facile de comprendre les logiques. Et vous venez d'où, si ce n'est pas indiscret ? Ma famille est mexicaine. Moi, je suis né en Angleterre, mais je n'ai vécu en Espagne. Enfin, c'est un peu compliqué. Et comment ça se fait que votre français est si bon ? Après, je suis là depuis très longtemps, moi. Donc, moi, ça va. Mais par exemple, mon père, qui lui, est arrivé en France sans parler français, il a dû apprendre quand on était adulte. Donc, pour lui, c'était vachement plus compliqué. Là, il a encore son accent étranger. Et il a encore parfois un peu de mal avec les « là », les « le », « quel mot » et « comment ». Et parfois, il dit « je va » ou de « je vais ». Il y a toujours quelques petits trucs qui vont rester. D'accord. La prononciation, c'est vraiment difficile en français ? Oui, vraiment, oui. Quand on est hispanophone, en tout cas. En tout cas, hispanophone, oui. Et vu qu'on est quand même beaucoup dans le monde, oui, oui, c'est compliqué. Ok. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner pour les gens qui apprennent le français ? Oula. J'avoue que je n'aurais pas trop de conseils, si ce n'est s'entraîner à écouter. Enfin, c'est un peu comme tous les langues. Écouter, essayer de prononcer aussi soi-même les mots. Mais si possible, avoir un retour. Parce que parfois, on prononce tout seul. Il y a des explications comme de lingo ou quoi, qui nous permettent de s'entraîner tout seul. Mais on n'a pas, du coup, en retour, quelqu'un qui parle la langue native et qui nous dit « Là, c'est bien dit. Là, c'est mal dit. Là, tu penses que tu le dis bien. En fait, non. » Et voilà. C'est vraiment avoir un échange avec des gens qui parlent la langue de manière assez habituelle. Ce qui est difficile dans l'apprentissage du français, c'est surtout de trouver des gens avec qui pratiquer et qui peuvent nous corriger. Heureusement, il existe des solutions pour cela. Par exemple, le sponsor de cette vidéo, italki. italki est une plateforme de cours de langue en ligne où vous trouverez des cours particuliers de français pour tous les budgets et pour tous les niveaux. Sur italki, il existe des dizaines de professeurs de français qui donnent des cours de français à tous les horaires possibles. Vous trouverez forcément le cours qu'il vous faut sur italki. Grâce à l'aide de votre professeur, vous perfectionnerez votre prononciation, développeré votre vocabulaire, améliorerez votre grammaire et vous serez enfin à l'aise pour parler français en toutes circonstances. C'est incroyable les progrès que l'on peut faire en pratiquant régulièrement et sérieusement. Alors, n'hésitez plus et passez par notre lien go.italki.com slash easy french Grâce à notre lien, italki vous offre 10 dollars de crédit après que vous ayez dépensé 20 dollars sur la plateforme. Profitez-en ! Est-ce que vous pensez que c'est difficile pour les étrangers d'apprendre le français ? Oui. Il y a beaucoup de règles de grammaire qui ne sont pas forcément évidentes. Il y a beaucoup de lettres qui se lisent en double et beaucoup de mêmes lettres qui ont des sonorités différentes quand on apprend. Je pense que c'est compliqué. Vous connaissez des étrangers qui apprennent le français ou qui l'ont appris ? Je donne des cours de FLE, oui, le mercredi. Donc, oui. Et alors, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vos élèves ? Ou quelles sont les choses qui sont un peu compliquées, qui sont un challenge pour eux ? La prononciation et connaître les terminaisons des mots quand elles ne se prononcent pas. Je travaille beaucoup avec des hispanophones et c'est compliqué. Voilà. C'est que toutes les lettres ne se prononcent pas. Oui, voilà. Les lettres muettes. C'est ça. Ce qui était le plus difficile pour moi pour apprendre le français, c'était compter les nombres. Comme vous savez, peut-être, compter les nombres en français, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, 80, c'est 4, 20, et 90, c'est 90. C'est comme le maths. Je ne suis pas dans la mathématique. Du coup, c'était vraiment difficile. Mais oui, avec beaucoup d'entraînement, je suis devenue presque mathématicienne. Moi, j'ai beaucoup d'amis japonais et je sais que le R, c'est très difficile à dire. Même la prononciation du R, c'est hyper difficile. Donc en fait, quand on apprend une langue, on apprend des nouveaux sons, on apprend plein de choses, en fait. Donc quand on vient d'un autre monde où on a d'autres sons, par exemple, j'ai appris pour le russe et j'ai dû apprendre de nouveaux sons qu'on n'a pas, nous, dans notre langue française, des lettres et des consonnes qu'on n'a pas, nous. Et c'est hyper difficile, je pense, en vrai. Donc en fonction de où on vient, je pense que les difficultés ne sont pas les mêmes en fonction de quelle langue on est originaire, en fait. Et est-ce que vous auriez un conseil, alors, peut-être, pour les gens qui nous regardent et qui apprennent le français, ceux qui ont progressé le plus vite, c'était ceux qui, soit sur Spotify, mettaient les chansons avec les paroles qui défilent ou mettaient les vidéos sur YouTube avec les sous-titres. Et du coup, ça oblige à apprendre les bonnes terminaisons et à lire plus rapidement. Et ça fonctionne assez bien. Un conseil pour des gens qui apprennent le français, je dirais, mais un petit peu comme toutes les langues, de ne pas trop se préoccuper d'avoir exactement la bonne conjugaison, et en fait, pratiquer à l'oral, c'est-à-dire parler. S'il y a des erreurs, ce n'est pas grave. Apprendre, en fait, à se détendre sur le fait que... Mais comme pour toutes les langues, l'important, c'est d'être compris et pas forcément d'être exact. Voilà. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. Et écrivez en commentaire si vous aussi, vous avez des difficultés d'apprendre le français. Et n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à la chaîne EasyFriends. À bientôt. Je vais en Corée cette année. C'est vrai ? Je parle autour du monde, là, en décembre. Et donc, du coup, j'ai apprené quelques mots en Corée. Ah, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Tamsahya. Tamsahomida. Oh, oui, oui, oui. Et je vais vous enseigner quelques mots très pratiques en Coréen. Ok, ok, du coup. Merci, c'est... Tamsahomida. Merci beaucoup. Euh, je sais pas. Tamsahomida. Tamsahomida, oui. Et c'est bon, quand vous mangez... Quand vous mangez des plats très délicieux... Ah, je sais plus comment on dit. Je sais plus. Je me rappelle. Bajitso ! Bajitso, oui, c'est ça. Et si c'est très, très, très délicieux, on peut dire KOMMA Bajitso ! KOMMA Bajitso ! Oui ! Et je vais vous enseigner un jeune mot. Ok. Si quelqu'un a fait un peu des choses mal, je vais dire... KINGBAN NE. KINGBAN NE. Oui ! Un jeune mot. Oui ! Comme ça, Amnida ! C'est ma prochaine langue à apprendre le coréen. Ok. Non, mais c'est vrai, on fait... Bon courage, oui, oui, oui. J'ai acheté des bouquins et tout. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada